... France Culture, Olivia Gesper, bienvenue au club. Bonjour à tous, invité de l'entretien de Bienvenue au Club aujourd'hui, le compositeur de musique de film et compositeur tout court, Evgeny Galperin, à l'occasion de la sortie de son album Theory of Becoming chez ECM Universal, électro-acoustique entre fantômes et renaissances marquées par le conflit qui oppose ces deux pays d'origine, l'Ukraine et la Russie. 12h50, on ouvre les portes de notre club de lecture, entre guerre et paix, encore, toujours, avec le mage du Kremlin, le roman de Giuliano da Ampoli, publié chez Gallimard, et l'hommage à l'Ukraine de Emmanuel Ruben. La guerre, dans les livres, par les livres et avec les livres, ce sera aujourd'hui au menu, au sommaire de notre club de lecture. Une émission composée par Henri Leblanc et orchestrée par Laura Dutèche-Pérez, à la réalisation Camimati et au son Jordan Fuentes. Bonjour Evgeny Galperin. Bonjour Olivia. Bonjour. J'aime beaucoup la description de l'album que vous avez faite. Ça va ? Pas d'erreur ? Oui, j'adore les fantômes, tout ça. On va les sortir du placard. À 48 ans, c'est votre premier album solo, je crois. Il était devenu le temps. Tout à fait. Oui, j'ai entendu 20 ans, je crois à peu près, pour comprendre qu'est-ce que je voulais faire, et qu'est-ce que je pouvais dire de particulier, aussi bien émotionnellement qu'au niveau de l'univers sonore. L'expérience faite à travers la musique de film m'a beaucoup aidé. Oui, vous n'avez pas rien fait pendant ces 20 ans. Non, 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 je n'étais pas sur mon canapé. Pas suffisamment à mon goût, en tout cas. Il a été compliqué à réaliser ce premier album ? Ça a mis du temps ou ça a jaillit d'un coup ? Ça a mis quand même trois ans et demi. D'une part parce que je pense que j'ai passé au moins un mois sur chaque morceau. Parce qu'en fait, c'est un travail un peu particulier. C'est lié aux enregistrements avec des vrais instruments acoustiques. Et après, un retravail très minutieux sur l'ordinateur pour garder le côté acoustique et en même temps pour donner des possibilités plus larges à ces instruments grâce à l'ordinateur. Et puis aussi parce que je travaillais sur des films ou des séries à un parallèle avec mon frère, Sacha. Donc voilà, tous les moments de pause que je me suis dégagé, ils étaient voués à l'album. Donc oui, je pense que ça a pris quatre ans. Voilà, vous composez et quand vous êtes devant l'ordinateur, vous travaillez aussi comme un arrangeur, comme un sound designer. Tordre les sons, les modifier, amplifier certaines dimensions, créer en fait des sonorités nouvelles. Ça vous permet de créer des mondes nouveaux aussi ? En fait, c'est exactement ça. Ce que j'aime, c'est pas tellement faire du mal aux sons, les tordre et les torturer. C'est justement essayer d'inventer des mondes sonores complètement nouveaux, en tout cas nouveaux, parce que rien n'est complètement nouveau, pour pouvoir y inviter des amis ou des gens qui vont écouter mon album. Et à travers ces mondes-là, essayer de passer des émotions plus intimes, beaucoup plus intérieures. C'est un peu comme inviter des amis dans une maison de vacances et avoir un moment un peu particulier, privilégié avec eux, où on peut leur confier des choses particulières. Vous dites que vous ne voulez pas trop les tordre ou leur faire du mal à ces sons, mais néanmoins, dans cet album, il y a quand même des sons qui crient. Il y a quand même aussi une colère qui est exprimée. Tout à fait. Il y a des sons qui nous déchirent aussi. C'était pas le but ultime de leur faire du mal, mais évidemment, les pauvres souffrent beaucoup pour pouvoir intégrer ce monde-là et pour pouvoir en faire partie, en tout cas. Le but premier, c'est d'essayer d'avoir une sonorité très acoustique, parce qu'acoustique, ça veut dire organique, vivant. Et ne pas trop avoir la couleur de musique électronique, parce que la musique électronique, aujourd'hui, on sait qu'on peut tout faire, qu'il y a plein de machines qui permettent de faire à peu près tout. C'est beaucoup, mais par contre, ça reste un peu virtuel, un peu comme les images 3D. C'est pas pour rien qu'on revient aujourd'hui aux maquettes, même dans les grandes séries, aux films américains, parce qu'en fait, le cerveau émane est fait de manière à vouloir apprécier plus, à trouver plus réel quelque chose qui est fait par l'émane, quelque chose en trois dimensions et par un dessin. Donc voilà, avec la musique, c'est un peu pareil. Et c'est une recherche sonore qui est assez importante. Parfois aussi, c'est de son juste que j'enregistre et que je transforme. Parfois, c'est des musiciens qui les jouent. Le processus est compliqué. Pour ce disque, en tout cas, vous avez proposé, on peut le dire d'une certaine manière, la bande-son du monde tel que vous, vous le percevez. Quelles impressions vouliez-vous transmettre ? Quelle peur ? Quels espoirs ? Oh là là, ça va être très long, notre émission. En fait, je pense qu'il y a pas mal de choses différentes. Après, on peut dire que peut-être une des peurs, si on doit parler des peurs, ou en tout cas du constat, qui est un constat un peu fort, c'est un monde qui revient un peu en arrière. C'est des acquis qu'on pensait être avec nous pour toujours, qu'on nous a promis. Par exemple, la paix, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui a attaqué l'Ukraine, alors que pendant toute mon enfance que j'ai passé entre les deux pays, justement, entre Kiev et Moscou, on nous a baissinés avec les slogans, plus jamais, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes des peuples frères, etc. Mais aussi, voir des choses comme, je sais pas, par exemple, l'intradiction d'avortement aux Etats-Unis dans la moitié des Etats. Et puis là, hier, j'ai lu cette info hallucinante sur une tentative de coup d'Etat en Allemagne. En fait, ce sont des choses qui font partie un peu de ces dernières années, qui sont un peu dans l'air. On a l'impression que ça ne pouvait plus arriver. Et ça arrive. Et donc, en fait, c'est une sorte de boucle sur laquelle on tourne en permanence. D'une part, c'est un peu malheureux. D'autre part, il y a quand même de l'espoir, parce qu'on sait que si c'est une boucle, il y aura à nouveau un moment de repis et de lumière. Donc, voilà, il faut juste l'accepter. Après l'orage, l'éclaircie, le soleil. Il faut garder cet espoir-là. Alors, tout ça sous la forme de métaphores, sous la forme aussi d'une musique qui est passée par le filtre de votre imagination. Vous dites que chaque chapitre du disque est relié à un événement, une émotion, une obsession. Je vous propose qu'on écoute un extrait de This Town Will Burn Before Down. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. On entend comme des bruits de pas dans la neige. Quand j'écrivais cette musique, j'imaginais une cité belle et lumineuse qui se trouvait au sommet de ce que les êtres humains ont pu apprendre ou créer. Et puis, les barbares viendraient la saccager, la réduire à néant, mais déjà à l'aube, alors qu'ils sont partis. On verrait que tout n'est pas perdu et qu'un jour, la cité pourrait renaître à nouveau. Il y a quatre musiques seulement qui sont un peu explicitées dans ce livret de cet album, Theory of Becoming, Evgeny Galperin. Cette idée-là, elle a résonné, avec quoi ce rêve d'ailleurs que vous avez fait ? Cette idée-là, je pense que c'était liée au début de l'invasion russe en Ukraine. C'était avec la Crimée. J'avais perdu un ami très proche qui était un chanteur d'opéra ukrainien qui vivait en France et avait une carrière en France, mais qui, après l'invasion, s'est senti obligé d'aller défendre sa terre. Et donc, il est mort au combat à Donbass. Donc, du coup, ce sont des événements que j'ai vécu de manière très proche, alors qu'il se passait un peu loin. Et c'était, voilà, il y avait ça, il y avait... Et puis, il y avait des... En fait, c'est l'idée de quelque chose qui... Oui, la description le décrit parfaitement. Ça peut aussi résonner avec Kiev, votre ville, ou d'autres villes d'Ukraine. Bien sûr, tout à fait. Parce que vous êtes originaire à la fois de cette double origine ukrainienne et russe. Vous êtes né en 1974 dans la région de l'Oural. Vos parents s'installent à Kiev, en Ukraine, ensuite. Puis, ils iront à Moscou, et vous allez nous le raconter, mais voir la ville de votre enfance sous les bombes. Voir aussi cette ville qui a été pour vous, jusque-là, synonyme plutôt de lecture, de quiétude, de promenade. Basculer dans un autre monde, et c'est le cas de le dire. Oui, oui. Ah non, mais évidemment que ça fait partie... Heureusement, il n'y a pas que ça dans l'album, mais effectivement, ça fait partie des émotions très fortes. D'où voir le monde, ton monde, une partie de ton monde s'écrouler. Et ce n'est pas seulement le fait que ce soit sous les bombes, parce que c'est vrai que quand Kiev était encerclé au début de la guerre, et au Dessar, que je connais bien, où j'étais plusieurs fois avec des concerts, où je faisais partie d'un jury de festival, c'est aussi que, en fait, c'est encerclé par les Russes. C'est encerclé par l'autre moitié qui est un toit. En tout cas, voilà, d'une certaine manière, évidemment, on est attaché au pays dans lequel on a grandi, on est né, on a fait une partie de ses études. Donc, voir ce truc un peu frétricide, et d'autre côté, voir dans quel cauchemar est plongée la Russie de Poutine. C'est-à-dire, en fait, c'est devenu quand même totalement orvélien. Même, je pense que si Orvel vivait aujourd'hui, il serait triste de peu d'imagination qu'il a eue dans son livre, tellement la réalité dépasse l'affection. Donc, c'est vrai que tout ça ensemble, ça fait un sacré cocktail molotov, c'est entièrement émotionnel. Oui, de cette colère, vous avez fait un disque, vous avez fait de la musique, vous avez pensé, comme votre camarade, à vous enrôler à un moment. Parce que, c'est intéressant, vous l'avez raconté, vos parents sont partis aussi, en 90, de Russie, par peur que leurs garçons soient envoyés sur le front en Tchétchénie, défendre la Russie. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez pensé ? Est-ce qu'il y a eu un moment, un réflexe patriotique ? Alors, j'habite suffisamment, depuis suffisamment longtemps, en France, pour m'être soigné de toutes les injections de patriotisme que j'ai reçus étant enfant en Union soviétique. Donc, non. Franchement, même Vassili, cet ami chanteur d'opéra dont je parlais, Vassili Slipak, j'ai essayé longuement de le persuader de ne pas le faire. Parce que, pour moi, je pense que l'avis d'un homme, ou l'avis des gens, vaut plus que la terre qu'ils défendent. C'est une conviction, aujourd'hui, que j'ai. Même si, je peux vous dire que si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais évidemment répondu, bien sûr, si quelqu'un vient envahir ma terre, j'aurais pris une Kalashnikov et je serais allé la défendre. Alors, je pense que je ne suis pas forcément de cet avis-là aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait, j'ai vu trop d'exemples où il y avait des guerres, après des arrangements entre les gouvernements, les pays qui étaient en guerre avant sont devenus des pays partenaires, mais sauf que les gens qui sont morts pour tout ça ne reviennent pas. Donc, voilà, je préfère attendre que les temps changent, et que, comme vous disiez, qu'il y a du soleil au bout du tunnel, de la lumière, et que cette guerre s'arrête, et que le monde devient un peu plus apaisé. Moi, je vais essayer de faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire la musique, et puis aussi aider concrètement des gens autour de moi, que ce soit des gens de la famille ou des réfugiés qui sont venus en France, en grand nombre. Mais, voilà, je préfère des choses concrètes qu'aller me battre sous ce désordre de quelqu'un qui ne va peut-être pas être très compétent, et dans la guerre, quand ton officiel n'est pas très compétent, ça finit mal. Oui. En 20 ans, vous vous êtes probablement un peu assagi, vous avez aussi mûri, vous n'êtes plus le gamin de 20 ans, l'étudiant, qui se fait virer du conservatoire pour indiscipline. Ça aussi, ça a changé. Indiscipline, mais aussi parce que je faisais de la musique de fille, mais il s'est considéré, au Conservatoire national de Paris, comme de la prostitution. Je cite mon professeur de l'époque. Évidemment, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que depuis, j'aurais pu me battre et me crucifier sur l'entrée du conservatoire, mais aujourd'hui, il y a une classe de musique de fille au conservatoire qui est très populaire, très demandée, et très intégrée au sein de cet établissement. À l'époque, pas si lointain, il y a 20 ans, effectivement, je me souviens, c'était considéré par certains professeurs, pas les plus ouverts, évidemment, comme étant de la prostitution. Et je me souviens, j'ai dû leur répondre que ça voulait dire que j'aime le trottoir. Je ne vois pas d'autres explications pour mon amour de musique de film et du cinéma. Aujourd'hui, il y a une classe pour la musique de film. Et aujourd'hui, vous, Evgeny Galperin, vous allez recevoir, ce sera mardi, dans vos mains, le Grand Prix de la SACEM dans la catégorie musique pour l'image, dit-on, musique de film. Oui. Félicitations. Merci. Avec mon frère Sacha, avec qui je travaille en binôme depuis très longtemps et qui est mon partenaire, justement, dans cette aventure de musique de film. Et avec qui vous parlez quoi ? La même langue fraternelle ? La même langue maternelle ? La même langue paternelle ? Si la musique est un langage ? On parle évidemment de la musique, avec mon frère. Il faut dire qu'on parle notre langage à nous. Parce que, en fait, comme nos parents, on bougeait beaucoup à travers notre vie. Du coup, on se retrouvait souvent un peu seul. Le temps d'intégrer des écoles, de se faire des copains. Donc, on était toujours les meilleurs amis. Et donc, on jouait toujours au même jeu. Et voilà, la preuve aujourd'hui qu'on fait la musique de film ensemble aussi. On travaille ensemble. Mais on parle souvent russe ou français. J'essaie de lui parler un russe pour qu'il n'oublie pas le russe. Parce qu'il est plus jeune il y a 52 mois que moi. Donc, lui, il est arrivé en France à 10 ans. C'est un âge où on oublie plus facilement sa langue d'origine. Mais bon, il se débrouille très bien. Sinon, l'Ukrainien... Moi, je comprends l'Ukrainien. Mais on n'en a jamais parlé. Parce que, à l'époque où on était à Kiev, j'étais très malade. Enfin, j'étais tout le temps dans des hôpitaux parce que j'avais de l'asthme. Et du coup, je pense que je ne suis quasiment pas allé à l'école. Donc, je n'ai pas vraiment appris l'Ukrainien ni d'ailleurs quoi que ce soit d'autre. Non, mais votre langue commune, c'est quand même d'abord la musique. Et c'est une langue maternelle-paternelle puisque votre mère était russe, chef de chœur. Votre père, pianiste-compositeur ukrainien. Donc, on imagine que vous avez grandi avec ça. Que quand vous vous rendez à Moscou pour y vivre avant la Perestroïka, on vous imagine tout à fait dans le film, pardon, l'étau de Kirill Serebrynikov, en train de passer dans les années 80 sous le manteau des vinyles de Loury, de Bowie ou autres avec vos copains. C'est totalement ça. C'est drôle que vous en parliez parce que c'est vrai qu'on a déménagé à Moscou au début de Perestroïka. Donc, ouverture de la Russie sur le monde, de l'Union soviétique sur le monde et l'apparition des vinyles, des pirates, des cassettes. Toutes les musiques rock ou classiques du monde entier, tout d'un coup, comme une sorte de vague, arrivent à Moscou. Je me souviens qu'on avait cette chance incroyable de découvrir les Beatles 15 ans après leur existence, comme si c'était un temps réel parce que les disques sortaient tous les six mois. Tout le monde collectionnait, tout le monde écoutait, se faisait découvrir les chansons parce qu'on ne connaissait pas cette musique. C'est vrai que c'était un moment incroyable qui est très bien décrit dans les taux. C'était vraiment notre enfance. On pourrait parler de votre part juive aussi, peut-être avec cette musique Kaddish ou encore, j'avais envie de vous poser cette question en écoutant le titre Don't Tell. Don't Tell What ? Ça, c'est un secret. Sous-titrage MFP. C'est un secret. C'est la voix de Maria Vassioukova qu'on entend sur ce morceau. Alors vraiment, vous ne nous direz pas quel est le secret. Ah, le secret de cette chanson ? Personne ne vous écoute. Vous pouvez y aller. Non, en fait, moi, je pense que... Vous parliez tout à l'heure que dans le petit livret, il y a des descriptions seulement de quatre morceaux. En fait, c'est aussi pour garder de l'attraction et de laisser aussi aux auditeurs d'avoir leur propre interprétation. Mais là, il y a un cœur qui galope quand même un peu. Il y a quelqu'un qui court, il y a quelqu'un qui joue peut-être, ou quelqu'un qui s'échappe d'un danger, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que pour ce morceau et pour quelques autres morceaux, j'ai envie que ce soit ouvert. Parce que très sincèrement, si vous me demandiez, en dehors du micro, de quoi ça parle, je vous dirais, je préfère que la musique parle pour elle-même. Parce que tout ce que je dirais sera de toute façon réducteur. Alors on va parler musique de film, un peu, parce que le temps passe très vite et que c'est quand même une part très importante de votre travail. Evgenie Galperine, on retrouve vos musiques dans les films de Jacques Audiard, The Night, Shia Malan, j'arrive pas à le dire, Gary Rose, et plein d'autres. Quand vous ne composez pas directement pour des réalisateurs, vous entrez alors dans l'univers des autres, des univers qui sont très différents l'un de l'autre. On va écouter, ça donne ça, dans la subjectivité et l'oreille de Camille Maty. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà tout ça avec votre frère Sacha, on le redit, Evgenie Galperine, vous avez reconnu quoi ? Alors, presque tout, mais pas tout. J'ai dû avoir droit à l'appel d'un ami. Oui, Madame Bovary, il y avait Zandwing, la série HBO, Les Scenes de la vie conjugale, aussi une série HBO. L'homme qui voulait vivre sa vie. L'homme qui voulait vivre sa vie de Eric Lertigaud, The Wizard of Lies, de Barry Levinson, un film avec Robert De Niro. Et voilà. Et tant d'autres que vous avez composés, réalisés, aussi imaginés. Alors, c'est intéressant, quand on écoute ces quelques musiques et qui sont très loin de représenter toute votre palette, parce qu'elle est large et vous avez travaillé depuis 20 ans pour les films des autres, quand on entend ça, on voit que chaque musique a certes sa particularité, sa singularité, car en même temps, il y a toujours une patte. Votre patte. Vous voyez ça, vous en avez conscience que même en passant d'un univers à l'autre, en jouant sur cette diversité, il y a toujours quelque chose de vous ? Alors, si j'en ai conscience, je ne sais pas, parce que c'est une question qu'il faut poser aux autres. On est trop subjectif pour être objectif quand on écoute sa propre musique. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est un peu comme un acteur, de ne pas... d'endosser un nouveau masque à chaque fois, de mettre un nouveau masque, un peu comme sur la pochette de l'album. D'ailleurs, on voit des animaux avec des masques, tout en restant soi-même, tout en apportant sa propre personnalité. Quand on est au service d'un film, ou quand on est au service d'un univers, de réalisateur, on a envie d'y participer d'une manière active, ça veut dire d'y apporter quelque chose, de le compléter, et c'est souvent pour ça qu'on nous appelle. Et donc faire quelque chose qui va intégrer, qui va être une sorte de clé musicale de cet univers-là, mais qui va aussi lui apporter la petite pièce de puzzle qui m'a manqué parce qu'autrement, il ne faudrait pas de musique dans le film. Et c'est vrai que c'est très excitant de pouvoir... Je pense qu'une des premières choses qui m'a attiré dans le cinéma, après l'amour du cinéma, c'était justement cette possibilité de mettre des masques différents, de changer de style et de chercher à chaque fois quelque chose qui relie la personnalité, une sorte d'énergie, je ne sais pas comment appeler ça. C'est aussi un laboratoire pour trouver votre propre personnalité, finalement. Alors vous avez travaillé avec Asghar Faradhi, avec Luc Besson, avec Barry Levinson, avec beaucoup de réalisateurs, mais on peut peut-être s'arrêter sur Eric Lartigot et ce sera ma dernière question parce que le temps passe. Vous avez pour lui, vous le retrouvez justement après 10 ans, après L'Homme qui voulait vivre sa vie, vous avez travaillé sur son prochain film cet été-là de Eric Lartigot qui sera au cinéma en janvier. Ça, ça a été une rencontre importante pour vous parce que le succès est vraiment arrivé avec ce film aussi, L'Homme qui voulait vivre sa vie. C'était très important, oui, tout à fait. Et on est très heureux de travailler avec Eric, on a fait La Famille Billier ensemble, on n'a pas réécrit des chansons de Michel Sardot, on les a réarrangées et on a fait de la musique justement assez particulière parce que les chansons de Michel Sardot nous permettaient de mettre un peu d'expérimentation dans la musique originale et instrumentale. Mais oui, avec Eric, L'Homme qui voulait vivre sa vie, c'était un peu le démarrage, on va dire, de notre carrière. Déjà, c'est un des premiers films qu'on fait avec Sacha dans des conditions extrêmes parce qu'on avait un mois et demi pour faire un score de 40 minutes d'un film très riche émotionnellement et un événement. Et puis le film a eu du succès, notre musique ici. Donc du coup, effectivement, c'est vraiment la première marche très importante et on est heureux de suivre les autres marches avec lui. Merci, mille fois, Evgeny. Merci à vous. Merci. On peut retrouver dans cet album votre premier en solo, Theory of Becoming chez ECM, production universelle et puis vous vous retrouvez dans plein de films encore à venir, à paraître. Merci, mille fois à vous. Merci.